Il y a pas mal de temps que je suis sur YouTube maintenant, et si j'ai pu constater quelque chose, c'est que la qualité du contenu primera toujours sur la qualité visuelle et auditive de la vidéo. Ma première vidéo a été tournée avec une webcam ne dépassant pas les 240p, le micro interne de mon vieux PC, et pourtant elle a fait près de 800 vues. Bonjour à tous et à toutes, c'est... Ims15. Avec le temps, j'ai eu l'opportunité d'améliorer mon setup, mais surtout de tester plein de choses. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment économiser de l'argent, tout en produisant des vidéos de bonne qualité. Beaucoup de gens le disent, et c'est un fait plutôt avéré, la qualité sonore de votre vidéo est la plus importante. Si votre son est mauvais, grésillant ou inaudible, il y a beaucoup de chances que les potentiels intéressés par votre vidéo finissent par la quitter. Le conseil numéro 1 est évidemment d'éviter les bruits parasites, d'enregistrer avec un micro, et surtout pas le micro interne de votre PC. Si vous n'avez pas les moyens de vous procurer un micro, ce qui est tout à fait logique en commençant YouTube, un smartphone isolé du bruit fera tout à fait l'affaire par exemple. Mais si vous avez tout de même décidé de mettre un peu de budget dans du son, selon vos besoins créatifs, plusieurs types de micros s'offrent à vous. Si vous faites du gaming, un micro imposant n'est pas vraiment un problème, car le centre de l'image est votre gameplay. Le setup le plus classique dans ce cas-là est donc un bras surmonté d'un micro et un filtre anti-pop afin d'éviter les potions. Ayant utilisé pendant plus de 3 ans le Bird du M1, je peux largement vous le conseiller. Son gros avantage, en plus de son prix assez bas, et son accessibilité. En effet, il se branche en USB à votre PC ou Mac et ne requiert aucun réglage. Comptez une cinquantaine d'euros pour le micro et une vingtaine d'euros pour le bras et le filtre anti-pop. Portez une attention toute particulière au bras, il doit être assez maniable pour ne pas être limité par la suite. Si vous faites de la fiction ou autre création nécessitant de ne pas voir votre micro à l'écran, un micro cravate ou même un micro attaché directement à votre appareil photo fera tout à fait l'affaire. La marque Rode, que j'ai pu tester, fait des micros assez bons pour un prix plutôt raisonnable. Les plus connus, notamment dans le monde du vlog, sont les micros Rode, Vidéo, Mic, Go, ainsi que le micro cravate Smartlav+, tous deux également disponibles pour une cinquantaine d'euros. Commencer sur YouTube est difficile, il faut investir financièrement sans savoir comment réagir à votre audience. Tous les créatifs sur cette plateforme ont commencé avec un équipement assez bas pour monter de gamme ensuite. La qualité vidéo paraît évidente aujourd'hui, ce qu'il n'était pas il y a encore quelques années. En 2021, c'est inadmissible de filmer en 360p, l'HD 720 est la grande limite à ne pas franchir. Personnellement, j'ai commencé à filmer avec un réflexe, posé sur des livres servant de trépied. Aujourd'hui, tous les téléphones filment en HD. Prenez ce point et retournez-le en avantage. Si vous avez tout de même les moyens et l'envie de vous procurer un appareil dédié à la vidéo, orientez-vous dans les caméras de vlog. Par expérience, je peux vous assurer qu'on reste rarement à faire le même contenu sur YouTube. Et même si la passion vous anime toujours, vous finirez un jour ou l'autre par arrêter et vous lancer dans un autre format. Une caméra de vlog est idéale. Elle sera suffisante pour vos face cams, mais également pourra vous accompagner pendant un vlog en forêt. La vidéo, le son, ce sont des choses logiques auxquelles tout le monde pense. Mais autour d'elle gravitent des dizaines d'accessoires. J'ai commencé mes vidéos à 12 ans. N'ayant pas les moyens financiers de tout m'acheter, je m'arrangeais pour créer le plus de choses possibles. Un carton devenait un tapis pour les chutes. Un téléphone scotché sur un casque pour faire une vue à la première personne. Des skates servant tout simplement de travelling. Une feuille collée à une lampe pour propager la lumière. YouTube est un média sans code. Définissez-les vous-même. Hormis la qualité de la vidéo, votre public regardera le cadre, la lumière et en général tout ce qui vous différencie de ces autres YouTubers faisant le même contenu que vous. Démarquez-vous, soyez inoubliable par votre attitude, votre façon de parler, votre écriture. Éloignez-vous de toute ressemblance pouvant vous coller à la peau. Et surtout, soyez vous-même. Bonne année 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada